J'accueille Robbie Williams Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Robbie. Thank you for being here. It's a pleasure. We love you. Thank you. Je préfère vous le dire tout de suite, Robbie Williams, vous êtes mon chanteur préféré. You're my favorite singer. I'm very happy. And you're my favorite man. Et vous êtes... Man. Mon homme préféré. Thank you. Vraiment. Et maintenant, mesdames, messieurs, on va voir pourquoi Robbie Williams est notre chanteur préféré, Didier. He's everywhere. Oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, down the waterfall. Wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. No regrets. No regrets. They don't work. They don't work. No regrets now. They only hurt. We got stars that rent in our face And we pray and it's not too late Cause we know we're falling from grace Millennium Oh, yeah. I know we're falling from grace I couldn't remember. Carry on Cause if there's somebody Calling me on She's the one If there's somebody Calling me on She's the one No, no, no Rock, rock, DJ DJ Cause you're making me feel so nice Dancing for the stars Like DJ DJ Cause you're keeping me up all night I don't wanna rock Like DJ DJ But you're making me feel so nice Don't let me I don't want to do it, man And you'll find L'amour supreme L'amour supreme Oh, c'est tout en moi Ce que tu veux Et cela peut être Ce qui t'empêche De jouer franchir Entre l'amour et le plaisir Elle est vraiment ton désir Tu dois choisir Oh, c'est tout en moi Oh, c'est tout en moi And when I go and spoil it all By saying something stupid Like I love you I can see it in your eyes You still despise the same All eyes you heard the night before I just want to feel I just want to feel Real love Feel the home that I live in Cause I got too much life Running through my veins Going too late I need to feel I need to feel real I need to feel real Ronnie Williams Prince of Cope Prince of Cope Prince of Cope Et maintenant, il y a ça I know it's coming There's more to be violent Take all the structures I'm willing to take Why do you think we should suffer In silence A heart is broken There's nothing to break Tripping, Robbie Williams Le premier single Extrait de son nouvel album Qui s'appelle Intensive Care Tripping Alors, on regarde à quoi ça ressemble Please, Robbie Regardez votre caméra Celle qui a le rouge Et s'il vous plaît, dites Magneto Serge Magneto Serge Magneto Serge Yeah Go Go When you think we're lost We're exploring What you think is worth The summer door And you don't want The truth, truth is boring I got this fever I need to leave the house Leave the car Leave the bad man where they are I leave a few shells in my gump And stop me staring at the sun I know it's coming It's gonna be violent I'm taking a search As I'm willing to take Why do you say we should suffer In silence My heart is choking There's nothing to me Voilà Tripping Robbie Williams Extrait de son nouvel album Qui s'appelle Intensive Care Mesdames, Messieurs Je comprends Je comprends Moi aussi Moi aussi D'accord Alors c'est un nouvel album Très éclectique Robbie Il y a une chanson Qu'on vient d'entendre Qui s'appelle Tripping Qui est une espèce de reggae Ovniesque Il y a du bon rock A place to crash Il y a de la new wave Sin, sin, sin Il y a des balades Bluesy Make me pure Je crois que depuis les Beatles On n'a pas vu un album Avec autant de styles musicaux dedans Wow Écoutez Alors là As if by magic C'est la magie Ça c'est Rebecca Ça c'est Rebecca Très belle She's gone red Elle rougie Elle rougie Écoutez C'est fantastique C'est éclectique je pense Parce que Cliniquement je suis schizophrène Et donc vous savez C'est épréhensible Pourquoi c'est éclectique Pourquoi il y a tant de goûts différents sur l'album Il y a autant de styles différents sur l'album Que de Robbie Williams dans votre tête C'est ça Oui Moi je suis une bande de types vraiment très sympa Alors les paroles sont très solides Vous dites Robbie Ce sont les meilleurs textes que j'ai écrits C'est une confession ce disque C'est presque une psychothérapie non ? Oui J'ai été aussi honnête que je ne l'ai plus Et je suis vraiment un peu perturbé Mais j'espère pourtant que j'ai fait quelque chose de beau Je suis très fier de cet album En ce qui concerne la musique C'est le premier album que vous faites depuis votre séparation avec Guy Chambers Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme Lennon McCartney ? Parce qu'il a disparu dans son propre cul Non, 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 non Pardon, pardon, pardon Danse le derrière Oui Oui, danse le derrière À mon avis, ils sont bien fâchés quand même là Alors désormais, vous travaillez avec Stephen Duffy Qui est ex-Duran Duran et le chanteur de Lilac Time Et vous enregistrez chez vous, dites-vous, dans votre chambre À Beverly Hills Vous avez une grande chambre ? Oui En fait, la chambre dans laquelle j'ai grandi quand j'étais petit Elle était si petite C'était comme un placard Que je ne pouvais pas dormir dedans Parce que dans cette chambre-là qui était trop grande Donc je l'ai transformé en studio Et j'ai tout enregistré C'est fantastique Alors vous vivez là-bas Vous dites que c'est très agréable Parce que quand on a envie de faire une pause On peut aller jouer au football sur la plage L'Angleterre, c'est fini Vous n'habiterez plus jamais en Angleterre ? Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui va se passer Je ne sais pas où je vais finir par habiter Mon manager, je n'arrête pas de lui dire Que je veux passer du temps à Paris Et ça ? Je ne dis pas parce que je suis à la télévision française Mais j'adore Paris J'aimerais écrire un album ici Enregistrer ici Ce qui vous embête en Angleterre, c'est la presse C'est les tabloïds ? Vous savez l'histoire des tabloïds en Grande-Bretagne ? Est-ce que vous avez la même chose ici en France ? Pas autant Je pense qu'en Grande-Bretagne La presse, c'est comme une maladie S'il y a des gens diaboliques Ils veulent voir les gens mourir Ils veulent vraiment ruiner des familles Ruiner des foyers C'est très malheureux Que moi je suis une célébrité à cette époque Mais c'est comme ça C'est ce qu'ils aiment Et moi je peux vivre plus pleinement en Amérique Que je ne le fais en Grande-Bretagne Vous dites pour certains fans Je suis Dieu Et un jour ils vont s'apercevoir Que je suis un usurpateur Ce n'est pas possible Vous dites si la vie était juste Je ne serais pas une pop star Heureusement pour moi La vie est injuste Moi j'ai passé beaucoup de temps Quand j'avais 20 ans, 30 ans En disant voilà la vie est tellement injuste Et je suis très satisfait qu'elle soit injuste Parce que mon chemin Mon parcours dans la vie Eh bien il vient de nulle part Moi je viens d'une famille Des classes laborieuses D'un environnement De classes laborieuses Des gens comme moi On ne va nulle part dans la vie d'habitude C'est ça, c'était ça mon destin Et moi je suis devenu une pop star Donc vraiment heureusement que la vie est injuste Bravo En même temps En même temps vous dites Robbie Williams Je dois dégager quelque chose de spécial Pour que tant de gens viennent me voir Et c'est vrai que quand vous êtes sur scène Quand vous devenez super Robbie Vous dégagez vraiment quelque chose d'extraordinaire Vous existez terriblement sur scène Et ça vous donne beaucoup plus de plaisir J'imagine que tout l'alcool Et toute la drogue que vous vous êtes envoyés Non ? Ça dépend Ça dépend Bonjour Au revoir Tout à l'heure Les coulisses Oui écoutez Moi J'ai bien aimé la drogue Mais la drogue ne m'a pas aimé Malheureusement Heureusement pardon J'aime faire de la scène Et la scène même Ça m'excite énormément Les choses quotidiennes Les choses quotidiennes également Je t'adore À un moment il faut me laisser travailler quand même Il y a une alliance C'est une alliance C'est une alliance Une alliance C'est une alliance Wow Wow Son parfum est fantastique. Fantastique parfum. Alors, le 17 juin, Robbie Williams au Parc des Princes. Ça va être très fort. Il y aura vraiment tout le monde. Alors, quand vous étiez enfant, vos parents tenaient un pub à Stock and Trent, pas loin de Manchester. Et c'est là que vous avez découvert la musique dans les juquebox. Vous avez découvert les crooners américains, Mac the Knife. Et c'est pour ça que vous avez fait ce disque récemment en reprenant tous ces grands succès de Dean Martin et de Frank Sinatra. Oui, mon père, c'est un comédien. Il chante un petit peu aussi. Et il pense qu'il est Dean Martin. Ou il se prend pour Frank Sinatra aussi. Quand on grandissait, il était comme Dean Martin et Frank Sinatra, mais fauché comme les blés. J'ai toujours aimé ce type de chanteur. Mais je pense que j'ai fait cet album pour impressionner mon père. J'ai fait l'album en tant que tribu à mon père, vraiment. Très bien. Très bien. C'est un bon garçon. Alors, quand vous avez 16 ans, vous quittez l'école, vous voulez être un acteur, vous faites des allers-retours avec Londres pour faire des auditions. Et vous dites, à l'époque, je faisais le pitre en permanence pour me rendre intéressant, ce que vous faites toujours d'ailleurs. Je voulais devenir célèbre pour l'argent. Voilà. Et puis, en 1990, votre mère trouve une annonce de casting dans un journal. Vous devenez membre d'un boys band qui s'appelle Take That, qui vendra quand même 20 millions d'albums, ce qui est quand même pas mal. Mais à cette période, vous êtes très complexé parce que finalement, vous avez le sentiment que tout le monde vous prend un peu pour un con, pour une andouille. Vous vivez ça assez mal, le boys band, non ? Bon, je n'étais pas très heureux à cette époque. Vous savez, je me suis retrouvé dans une situation où les gens avec lesquels j'étais 24 heures par jour ne m'aimaient pas. Vous savez ? Ou considéraient qu'il était difficile de s'entendre avec moi. Mais la vérité, en fait, c'est que j'ai vu des DVD dans les coulisses récemment et je ne me serais pas attendu avec moi-même. J'étais un crétin, vraiment. Voilà. Donc, vous quittez Take That et à cette époque, vous commencez à traîner avec les frères Gallagher, les deux membres d'Oasis. Vous vous défoncez beaucoup à l'époque. Vous buvez aussi beaucoup. Vous prenez 15 kilos. Et vous dites, je croyais qu'en me laissant totalement aller, j'allais résoudre mes problèmes. Malheureusement, ce n'est pas la bonne façon de résoudre ces problèmes. Vous avez tout pris. Vous avez pris de la cocaïne, de l'héroïne, de l'ecstasy. Vous avez vraiment été très loin, non ? Ben oui. Quand on vit à la maison avec ses parents ou dans mon cas, moi, j'habitais avec ma mère, il y avait toujours quelqu'un qui m'arrêtait quand je voulais manger le gâteau entier. Une part de gâteau, ça suffit. Et ensuite, je suis parti de chez moi et personne ne m'empêchait de manger tout le gâteau. Et ça, c'était pareil pour tout. La boisson, les drogues, les filles, le sexe, tout. Personne ne me disait d'arrêter de manger du gâteau. Voilà. Et là où Roby a été très courageuse, c'est qu'en l'an 2000, il a décidé d'arrêter et ça fait 5 ans qu'il est clean. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Oui, je vous supporte. Alors, anyway, vous prenez quand même pas mal d'antidépresseurs parce que vous êtes un peu dépressif quand même de nature, non? Oui. Pas maintenant, pas maintenant. Oui, je le suis. Les médicaments marchent bien pour moi. Je prends du plaisir maintenant dans ma carrière, dans ma vie. j'apprécie ce que j'ai. J'ai de très bons amis maintenant. La vie est fantastique maintenant, vraiment. Je ne sais pas si c'est en raison des médicaments que je prends, mais ça marche pour moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est peut-être aussi parce que vous avez arrêté de prendre de la drogue. Oui. Lorsque j'ai arrêté de la drogue, ma dépression a empiré. Je prenais de la drogue parce que j'étais déprimé. Vous savez, je pense que pour moi, ça n'a rien à voir avec la situation. Oui. Si vous voulez. C'est ma chimie personnelle en tant qu'être humain. Il y a des choses qui ne correspondent pas, qui ne marchent pas ensemble, en moi-même. Et ça, c'est moi. Ce que vous dites, c'est qu'on peut être sur le toit du monde et être très malheureux. Ce n'est pas une question de situation, en fait. Absolument, c'est ça. Ce n'est pas la question de... Bon, c'est moi. C'est... Je ne sais pas. Quand on a une jambe cassée et on s'attend à ce qu'elle ne fasse pas mal, ça ne marche pas comme ça parce que je suis riche et célèbre. C'est la même chose avec la dépression. Bien sûr. En tout cas, je le pense. Peut-être que je me trompe. Vous êtes très sage et très lucide, je trouve, moi, pour un garçon de votre âge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a un problème qui va peut-être se régler ce soir. Mais il y a un problème, c'est que vous êtes toujours célibataire. C'est-à-dire que la... La sobriété, la sobriété, Roby, ne vous a pas apporté l'amour et vous dites, en fait, je n'ai pas appelé quelqu'un girlfriend depuis sept ans. Et pire, 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 pire. Roby, je pense qu'on peut dire que vous n'avez jamais été vraiment amoureux, au fond. Mais oui. C'est comme ça. C'est ça. Je suis à la télévision. Oui. Mesdames et messieurs, les Français, je m'appelle Roby Williams. Je suis du signe du Capricorne. J'ai 31 ans, j'ai un bon sens de l'humour. Je fume parfois, je ne bois jamais, je recherche un bon foyer. Oh non ! Oh non ! Poor little guy ! Oh ! Alors, ce que dit Roby Williams, en fait, c'est que c'est très difficile pour une popstar d'entretenir une relation honnête avec une fille, avec la vie que vous avez, avec ce que vous représentez. Et vous avez une phrase que je trouve absolument géniale, « Good sense of humour ». En ce moment, je ne supporterais pas de me taper une fille capable de sortir avec Roby Williams. Bon, mais ceci dit, je ne peux entrer en relation avec quelqu'un que si je fais confiance en moi-même. Et j'apprends à me faire confiance à moi-même. Et je grandis également. Je deviens plus mûr. et je pense que si je dois devenir la personne que je veux devenir, il est bon que j'attende, il est bon que j'attende d'être cet homme, enfin. Et je m'en rapproche, mais je ne suis pas encore cet homme. Voilà, voilà. En même temps, en même temps, Roby, quand vous voyez Justin Timberlake qui va épouser Cameron Diaz, vous vous dites qu'ils vont être heureux dans la vie, ils vont être heureux dans leur boulot et vous êtes un peu jaloux quand vous voyez ça ? Je ne suis pas jaloux, je ne sais pas que c'est envieux, je ne dirais pas ça quand même, mais maintenant, j'ai plein de temps devant moi. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. D'un autre côté, c'est vrai, vous êtes riche, vous êtes jeune, vous êtes libre, c'est formidable, non ? Ah oui, pas de problème. Pas besoin de me le dire, ça je le sais. Il manque que la princesse charmante, quoi. Revenez-vous, c'est exprès de son nouvel album qui s'appelle Intensive Care. C'est sa biographie, chez nous seul, la fonte. You like Elvis Presley ? J'adore Elvis Presley. Priscilla Presley was in Paris 15 days ago. Priscilla Presley était à Paris, il y a 15 jours. Merci de traduire aussi. Et elle vous a dédicacé un livre qu'elle a dédié à son mari Elvis Presley. You ready ? Thank you. Thank you. Robbie Williams, il sera le 17 juin au Parc des Princes, mesdames, messieurs. Et maintenant... Et maintenant... Robbie, est-ce que vous êtes prêt pour une interview au lit avec Robbie ? Robbie Williams, est-ce que vous dormez à gauche ou à droite du lit ? En fait, à gauche en Europe, à droite en Amérique. Allez savoir pourquoi. Vous dormez à plat ventre sur le dos ou sur le côté ? Sur le côté. Comme ça, on peut imaginer un peu. avec un coussin entre les jambes et un gros coussin ici et un coussin là. Oh là 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 ! Est-ce que vous ronflez parfois ? Pas beaucoup, mais apparemment, je le fais un petit peu chaque soir et je parle en dormant également. Vous vous êtes retrouvé à combien au maximum dans votre lit, Robbie ? Quatre. Quatre. Non, 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 non. Oh là ! J'avais des amis à la maison puis on regardait la télé ensemble. Alors, qu'est-ce que vous croyez ? Vous dormez, vous dormez tout nu ou en pyjama, Robbie ? Absolument nu. Absolument nu. Mais quand il fait froid, vous gardez vos chaussettes quand même ? Non. J'adore le froid. Vous vous couchez à quelle heure en général ? Cinq heures ou six heures du matin. Et vous faites quoi avant de vous endormir ? Je me brosse les dents. L'été, est-ce que vous aimez quand c'est l'été et puis vous mettez vos pieds au bord du lit parce que c'est plus frais ? Ça vous plaît, ça ? Oui, oui, en effet. Oui, j'aime bien ça. Ça vous plaît, ça. Ça vous arrive de réveiller votre partenaire en pleine nuit juste pour faire l'amour ? Si j'avais une partenaire qui passait la nuit avec moi... Oui. Oh ! C'est ton côté roulio-églésiaste un peu quand même. Oui, oui, je le fais. Ça m'arrive. Vous dormez bien en général ? Récemment, pour une raison ou pour une autre, je n'arrête pas de me réveiller la nuit, toutes les heures, toutes les deux heures. Moi aussi. Je ne sais pas pourquoi. Vous rêvez de quoi la nuit ? Ah, vous ne voulez pas savoir ça. C'est vraiment des choses extrêmement bizarres. Et si je les admettais en télévision, les gens auraient une très mauvaise opinion de moi. Mais, ce que je veux dire, c'est que la vidéo tripping, c'est bien ce son, mes rêves. Ah, d'accord. La vidéo, ce sont les rêves que j'ai eus cette semaine-là où je m'ai filmé. Vous avez un petit carnet à côté de votre lit pour noter les idées de paroles de chansons ? J'ai mon ordinateur et il y a toujours un fichier ouvert pour les idées. Vous vous levez à quelle heure ? Entre midi et trois heures de l'après-midi. Quand vous vous réveillez, vous avez la gaule ? Je ne sais pas comment on le dit. La gaule ? Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Pas tous les matins. Mais ce matin, oui. Bonne nouvelle. Et vous, est-ce que vous avez la gaule le matin ? Ah oui, oui, encore un ménage. Oui, oui. Ça risque de ne pas durer très longtemps, mais ça marche encore. Est-ce que vous avez essayé le Viagra ? Not yet. Pas encore. Moi, j'ai essayé. Moi, ça m'a bloqué le nez, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a débouché. Ça n'a pas marché non plus, d'ailleurs. Quand vous vous réveillez le matin, quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous embrassez votre petite copine directement ou est-ce que vous allez vous laver les dents avant ? Je l'embrasse en retenant ma respiration. Ah ! Et j'espère qu'elle fait la même chose. Vous aimez prendre votre petit déjeuner au lit ? Ah oui. Ça ne vous embête pas les miettes dans les draps ? Non ? Je mange des céréales tous les matins. Bol de céréales, première chose que je fais. Triple express et une cigarette. Et ça va. C'est bon. La dernière fois que vous avez fait l'amour dans un lit, c'est il y a longtemps. C'était la nuit dernière. Ah ! Un, deux, trois, quatre. Oh la 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 la. Sous-titrage ST' 501 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 All is wonderful in this life Dreaming of the sunsheet You should see me in the afterlife Picking up the sunsheet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501